Pas mal pour un premier clip. Émission spéciale aujourd'hui, Elle est bonne, ça perd le retour évidemment, on vous l'a annoncé depuis quelques jours. On est dans les locaux... Je vous laisse quelques secondes pour essayer de deviner où on est. On est dans les locaux de... Qui va donner la réponse ? Ma nouvelle co-animatrice. Décathlon ! À fond la forme, absolument ! L'équipe au complet et on va revenir sur l'histoire de Décathlon, l'actualité de Décathlon, on a tous un petit souvenir avec Décathlon. On va accueillir des gens puisqu'il y a une place sur le canapé, donc tour à tour il y a des gens qui travaillent ici dans ces bureaux. On est dans le nord de la France. Est-ce qu'on a le droit de dire exactement où on est ? Bien sûr. On est à Villeneuve-d'Ascq, dans le nord de la France et on va pouvoir accueillir des gens sur ce canapé et discuter de Décathlon, de toute cette histoire et de pas mal de choses parce qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent. On va vous révéler des choses, des révélations. Il y en aura dans cette émission, Elle est bonne, sa paire, édition spéciale Décathlon. Donc, petit tour de table, il est de retour et on terminera donc par toi. Tu ne mérites pas qu'on commence par toi. Thomas-Georgetti, bonjour ! Bonjour ! Bleu de Paname, toujours ? Toujours, 68 rue Saint-Honoré. Voilà, allez faire vos emplettes là-bas de temps en temps. En plus, dans pas très longtemps, on en parlera, mais dans pas très longtemps, vous pourrez trouver quelques petits accessoires, un peu de merch. Peut-être Elle est bonne, sa paire, dans la boutique rue Saint-Honoré. Tout à fait. Peut-être, on aura l'occasion d'en reparler. Mais vous savez ce qu'on va faire en même temps qu'on fait le petit mot comme ça ? Petite vérification de souliers en même temps comme ça, c'est fait. Qu'est-ce qu'on porte aujourd'hui ? Air Max 95 Loop Wheeler. Pour ceux qui connaissent, Loop Wheeler est une marque japonaise qui fait essentiellement du flis, c'est-à-dire des sweats, des t-shirts avec une excellente qualité. Et là, petite paire pour les 20 ans, je crois, de la 95. Je ne sais plus, avant ou après Covid, j'ai un petit doute sur la période de celle-ci. Je pense que c'est 2019 ou 2020, j'ai un petit doute. Mais en tout cas, très bon modèle. Très peu sorti en Europe, sachant qu'il était exclusif au Japon. Je suis très content de les avoir. J'adore ce modèle. Très bien. C'est toi qu'on adore, nous, ici. Je t'aime aussi, tu sais. Clems, bonjour. Comment ça va ? Très bien. La forme ? La gueule est bonne, ça paire. Tout va bien ? La forme ? Ça va. CEO, toujours ? Toujours. Parce qu'on porte au pied. Qu'est-ce qu'on porte au pied ? Asics, c'est l'aventure 6 en collab avec Harmony, une marque française. Petite paire qui était cool, qui n'était pas cher à la base, chopée en solde, encore moins chère. À combien ? 10 euros. Pas tout à fait. Non, je crois que de base, ils ont 300 balles, ils ont touché à 60, 70, je pense. Une belle affaire. Une belle. Une belle affaire. Très bien. Un bon plan que t'aurais pu choper dans l'émission quand on fait nos... J'ai peut-être déjà donné à l'époque. Eh ben voilà, tu vois. Tu vois. Bonjour Camille, comment allez-vous ? Excellentement bien. Ça fait quoi d'être dans cette petite chaise de camping, là ? Moi, je me sens enfin à ma place, en fait. C'est un siège des 4, on s'en rend. Ouais, ouais. On sent bien, on est bien là. L'assise est nickel. Parfait. Prêt à aller à la pêche. Très bien. Qu'est-ce qu'on porte, là ? On porte des shocks comme des garçons. Très mignonne, avec du tulle. Dont j'ai enlevé l'énorme bling qui était dessus pour être un petit peu plus discrète. Parce que vous savez, la discrétion sur mon dada. C'est ton truc, c'est vraiment ton truc. Finalement. Donc voilà, j'ai décidé d'en faire un petit peu moins. Et voilà. Très bien. Comment il va, celui-là ? Depuis le temps. Il va très bien. Dernière fois, on a failli te voir. Finalement, t'as pas vu. Finalement, t'as pas vu. Non, mais il faut une heure de trajet pour qu'on te voie. C'est ça, exactement. Visio. Ouais. Oui, c'est vrai qu'on... Il était là pour le live, il était là pour le live. Il est live. Bel effort. Ça va, ces gars ? Ouais, et toi ? Bon, très bien. Qu'est-ce qu'on porte ? Ben, moi, je porte des Adidas Country Y3. Ok. Trop cool. Ben, trop cool, t'as l'air tellement content. Je suis content pour toi. Non, mais parce qu'en plus, véritablement, maintenant, je mets des souliers, souliers. Je mets moins de basket. Et c'est la dernière paire qui m'a ambiancé, là. Excuse-nous. On le dérange. Non, mais... Non, mais... Non, mais si, on le dérange. Non, non, c'est... Parce qu'on s'approche un peu du soulier, quand même, aussi. Ça ? Ouais, c'est ça que j'aime bien. Ben oui, voilà, bien sûr. C'est ça que j'aime bien. C'est qu'on a un pas entre les deux, quoi. Eh oui. Et en même temps, je suis à l'aise, quoi. Alors, c'est ce que j'allais dire. Si je comprends bien, personne ne porte de décathlon au pied. Je trouve ça inadmissible pour une émission spéciale. C'est facile dans ta position. Non, c'est pas facile. J'ai au pied, la paire qu'on voit derrière, qui est ici. Voilà, qui était sortie il y a... Ah, 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 vas-y. Trois ans, peut-être. Ouais, t'es bon. Mais on demandera confirmation aux gens qui vont venir s'asseoir ici. Et qui avait cassé Internet à l'époque, puisqu'il n'y avait que 3 000 exemplaires. 3 000 paires. Le site était tombé. Peut-être qu'on pourra avoir... On en avait parlé à l'époque. Ouais, on en avait parlé à l'époque dans Les Bonnes à Paires. C'était au début d'Les Bonnes à Paires. Et c'est marrant, parce que juste derrière moi, là, il y a la paire qui a inspiré celle que j'ai au pied. Et qui était, justement, c'est exactement la même, qui était prise en photo sur la belle box qui avait été créée pour l'occasion. Mais je pense qu'on reviendra là-dessus avec l'un de nos intervenants. Mais rassure-moi, à l'école, t'étais devant, toi. T'étais dans les premiers rangs, non ? J'aimerais te répondre oui. Je vais te répondre oui. Je vais te répondre oui. Un élève... Assidu. Assidu et exemplaire. Et d'ailleurs, si vous voulez, en ma possession sur mon téléphone... Mais qui n'aide pas ses petits camarades. Un de mes bulletins de troisième. Qu'on pourra décortiquer ensemble. Il est dans mes favoris. Et quand tu faisais les contrôles, tu te mettais comme ça, non ? Sur la table ? Exactement. Un élève exemplaire, comme tu peux t'en douter. Petite question très simple, puisqu'on fait une émission spéciale Décathlon chez Décathlon. Ça représente quoi, Décathlon, pour vous, aujourd'hui ? Et puis après, on reviendra sur vos souvenirs. On va démarrer par Thomas. Qu'est-ce que Décathlon évoque pour moi ? Déjà, ça évoque un rapport à mon enfance. Parce que c'est une chaîne que j'ai toujours connue depuis ma tendre enfance. Avec mon grand âge, maintenant. Oui, il y a ouf ! Donc, il y a bien longtemps. On parle bien du 20e siècle et des années 70, juste aux années 2024. C'est vrai que tu étais 32, 33, je crois, bientôt. Presque. Donc, ouais, ouais. Ouais, ça pousse. Non, non, Décathlon, l'avantage, c'était d'avoir une disponibilité des produits quand j'étais gamin, de voir les produits de tout type de gamme, accessibles, sans les boîtes, évidemment. Parce que c'était quand même le principe de distribution. Alors, ça pouvait me pénaliser un petit peu sur certains modèles. Mais en tout cas, j'aimais bien arriver dans cet univers-là parce que tu voyais toutes les paires apparentes. Donc, t'en prenais plein les mirettes. Et j'en avais un à côté de chez moi, à Vélizy, qui était une grosse base parce qu'à côté d'un grand centre commercial. Et à chaque fois qu'on allait là-bas avec mes parents, il fallait qu'on passe, ou mes grands-parents d'ailleurs, souvent avec mes grands-parents, pour vous dire l'enfance. Et du coup, je passais régulièrement… C'est un peu plus profond que ça, là. Visiblement, on pourra creuser un peu plus tard, si tu veux. Non, non, non. Mais tu vois, comme quoi, c'est assez relié à des expériences personnelles. Il y a la famille, il y a la pratique de certains sports, la disponibilité de certains produits dans les chaînes. Et puis, des campagnes de pubs qui étaient quand même assez marquantes par rapport aux années 80, qui, à mon avis, marquaient pas mal de kits des années 80 aussi. C'est pour ça qu'on avait pas mal de décathons en textile aussi, parce que c'était quand même une offre hyper large. J'avais pas que le footwear, même si le footwear était une grosse passion pour moi. Mais voilà un petit peu les références que j'ai, ça renvoie à l'enfance. Et après, il y a un bond dans le temps, parce qu'après, je vais pas m'éterniser non plus, où effectivement, ce que j'aime bien, c'est que c'est un contre-pied dans l'industrie. En gros, c'est une marque un peu de distributeurs avec leurs propres produits, qui au final a été talonné des gros équipementiers qui sont installés avec beaucoup de marketing très sexy, très cool. Et en fait, en passant par la rue ou en passant par des chaises sur lesquelles vous êtes assise ou des artistes francophones, la marque, elle a réussi à reprendre une bonne célèbre de noblesse. Et je trouve que c'est un très beau contre-pied au reste de l'industrie. Et je pense que c'est une petite, c'est une French success story. Et je trouve ça très, très bien que ça soit un patrimoine français. Camille ? Pareil. Merci Camille ! Non, moi, aujourd'hui, pour moi, là, maintenant, si tu me demandes, pour moi, c'est les refs sur Twitter, tu vois. Genre, je trouve ça très drôle. Ils sont très, très forts en communication. Et à chaque fois, ils tapent des grands coups. Et vu que c'est mon domaine, entre guillemets, je trouve ça très, très fort, la façon de gérer le marketing digital. Mais sinon, beaucoup de souvenirs aussi. Mais t'as dit de parler de maintenant. Donc, beaucoup de souvenirs d'enfance. On va en parler après. Ouais. Tranquille. On a le temps, Camille. On est posé, comme on est bien installé, on va prendre tout notre temps. On a fait du chemin pour venir ici. C'est vrai. Tant vous dire qu'on va passer un petit peu de temps, Clems. Moi, mon approche de Decathlon, c'est le côté innovation, performance, pour tous les sports, vraiment tous les sports et pour tous les publics, en fait. Et j'ai toujours trouvé ce truc intéressant. Moi, je me souviens des pubs avec notamment les masques de plongée avec tuba intégré, etc., qui étaient des trucs assez révolutionnaires à ce moment-là. J'ai toujours été vraiment de chercher la performance. Mais accessible à tous pour le sport. Et par rapport aux souvenirs aussi, c'était beaucoup, beaucoup. Pareil, moi, quand on est dans les centres commerciaux ou à côté de chez moi, il y avait des zones. On y allait et il fallait forcément passer par le Decathlon, voir les paires, voir ce qui se faisait. Puis, dès que j'avais besoin d'un truc pour le sport, en vrai, c'était là-bas que j'allais, quoi, quoi qu'il arrive. Quand je faisais du foot, gamins, du hand, etc., du basket, c'était la go to place, quoi. Donc, beaucoup de passages là-bas. Comme tu disais, les paires sans boîte où tu prenais les deux attachés ensemble, tu partais avec. avec moi, j'ai des souvenirs de trucs comme ça, beaucoup. Dégard. Décathlon, aujourd'hui ? Avant de partir sur les souvenirs, là, du coup, il a fait deux en un. Comme lui. Je balance. Comme lui. Aujourd'hui, je dirais que moi, je suis plutôt branché sur la PESA. Et ce qui est intéressant, c'est que souvent, moi, dans le cadre de mon métier, dans le civil, on parle souvent de marques un peu pointues, etc. Mais Decathlon, en fait, c'est l'une des dix marques qui est citée par les, voire la première, je pense, qui est citée par les Français quand on leur demande où est-ce que vous allez faire vos courses, quoi. Donc, souvent, là, c'était récemment, j'expliquais sur Instagram, où je disais que c'était bien de desserrer de temps en temps de l'industrie même de la mode. Parce que souvent, nous, je veux dire, parce que c'est notre métier aussi, on parle souvent de marques pointues, parfois, moi, mode, etc. Mais en fait, je dis le commun, va chez Decathlon, quoi. C'est Decathlon, c'est d'autres marques comme Kiabi, par exemple, ou Gémeaux, ou d'autres. C'est dans les dix marques françaises qui sont les plus fréquentées par le français, français, je dis, commun, classique, quoi. Donc, Decathlon, aujourd'hui, c'est ça. Et c'est aussi, effectivement, la com. Parce que là où je trouve qu'ils sont malins, c'est qu'ils empruntent des codes, je dirais, de la high fashion ou du premium. Et ils arrivent quand même à les réinterpréter, à les réinventer, à les rendre, je dis, digestes et même abordables pour tout le monde, quoi. Et ça, en vrai, aujourd'hui, en 2024, c'est un tour de force. Surtout quand on est dans une sorte de course à celui qui fera la collab, de la collab, de la collab, ça a été ça pendant très longtemps. Celui qui aura l'innovation, de l'innovation, de l'innovation. Ben, eux, en fait, ils sont derrière, on se perd et ils avancent tranquillement, mais ils font leur truc et ça dure. Et en termes de camp, je pense qu'on peut dire qu'ils sont l'un des meilleurs community managers au monde. Ah ouais. Justement, on va poser des questions parce que moi, j'aimerais savoir comment ça fonctionne. Qui est-il ? Qui est-il ? On va poser des questions, on est là pour... Qui est la voix ? On est là pour creuser. Ouais, non, non, mais vraiment, on a besoin d'avoir des réponses. Juste, je termine avec ces gars, j'arrive tout de suite, Thomas. Termine, profite, profite qu'ils soient là. Un petit souvenir, du coup, dans l'enfance, tu te rappelles ? Est-ce que tu te rappelles quand t'as découvert Decathlon ? Et c'est quoi les souvenirs liés à l'enfance avec Decathlon ? Ben, c'est un peu comme vous. C'est qu'en fait, moi, j'ai grandi à Sarcelles, donc en banlieue parisienne. Et je m'en rappelle très bien que les magasins que nous avions... Termine, tout le monde, il ne veut jamais le dire. Mais vas-y, continuez avec cet histoire de Sarcelles. Si seulement. Et les magasins qu'on avait, donc c'était le centre commercial Continent. Et juste à côté, t'avais un Decathlon. Et chez Decathlon, c'est là-bas que ma mère m'a acheté mon premier pull souhait bleu, Sergio Tacchini et ma première paire de torsions. Donc, c'était là-bas qu'on allait faire nos courses. Et comme Clem, c'est quand on voulait voir des pères, à l'époque, on avait le magazine Kell, 3 Suisses, pour regarder toutes nos pères. Et quand tu voulais les voir en vrai, tu te rendais chez Decathlon parce que c'était l'un des premiers... Enfin, en tout cas, mes souvenirs, l'un des premiers multimarques dans lesquels on allait pour guiffer des parts. Camille, un souvenir lié à l'enfance, évidemment. Bien sûr, bien sûr. Vraiment pas de souvenirs douloureux, un truc positif. Non, non, mon premier between. Quand j'ai appris à faire du vélo sans roulette. Je suis allée chez Decathlon et j'ai acheté mon premier vélo là-bas. Et tout de suite, j'ai su, quoi, tu vois. Ok. J'ai su que c'était ça. J'ai su que c'était ça. Le bike. J'ai su que je marche. Il faut pas que je me regarde, lui aussi. Bah si, tu t'as rendu m'orienté. Ouais, le vélo. Mais between, c'est marrant parce que... C'est vieux, between. Ouais, mais... C'est vieux, mais de toute façon, le hardware vélo a eu une force de Decathlon depuis les années 80. Bien sûr. Les années 80, ils étaient déjà sur le... Mais Diabolo aussi. Et les VTT aussi. Diabolo. Ah oui, oui, il n'y avait pas coûté les feux rouges. Quand je faisais des débolas, c'est que j'avais des athébas. Ouais, 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 je vois bien, je vois bien. Thomas, tu voulais dire ? Et vous ? Monsieur le bonheur. Alors moi, Decathlon, clé souillis dans le 77. Ouais. Tu connais ? Non, pardon, j'étais sur les clés sous bois, moi. Ah d'accord. Les plaisirs du coup. Ouais, là, 77. Bah pareil, premier grand magasin où t'as plein de rêves et tout. Et un agent de sécurité qui a voulu m'empêcher de prendre un short Jordan. Mais pourquoi ? Sans payer. Ah bah voilà. J'avais pas compris à l'époque que c'était payant. Coucou à toi d'ailleurs. Et voilà. Donc il a dit non. J'ai dit ah bon ? Ah bon ? Il a dit non, il faudra payer là-dessus. J'ai dit bah écoutez, j'arrive, je reviens et je suis pas revenu tout de suite. J'ai revenu 4 ans après. D'ailleurs le TPE est là. Ouais. Je ne l'ai pas pris du coup. Je ne l'ai pas pris. Le short est là aussi. Voilà, mais très beau souvenir en tout cas. Et c'est vrai que comme tu disais, quand tu voulais voir les paires en vrai, t'allais là-bas. Ouais, il faudrait prendre là-bas. Et pas de boîte. Et pas de boîte. Et pas de boîte. Ça c'était un peu, c'est le seul truc qui me chagrinait pour quelques gammes. En l'occurrence Jordan. C'est tout. Parce que les boîtes Jordan ont toujours été un peu un niveau au-dessus par rapport au reste du marché. Et je me souviens en 91, voir la 6 à Vélizy en infrarède posée. Petit... Tu sens qu'il y a un pincement au cœur. Ouais, il y a un pincement au cœur sur la boîte. Très bien. Maintenant qu'on a posé les bases, le décor. Fondation. Je vous propose qu'on accueille Céline s'il vous plaît. Vous savez comment on accueille les individus ici. Bien sûr ! En applaudissement s'il vous plaît. Céline, bienvenue, bienvenue. Prenez place. Prends place. On peut se tutoyer Céline ? Bien sûr. Ça va. C'est le regard chez Decathlon. Tu travailles ici du coup. Oui. Et qu'est-ce que tu fais ? Alors je m'occupe de la construction du service patrimoine de Decathlon. Enfin des archives plus précisément. Ok. Donc l'idée c'est d'aller rechercher des produits du passé. Pas que, parce qu'il y a aussi des archives du futur. Ce qu'on est en train de faire aujourd'hui deviendra les archives de demain. Ouais. Et de pouvoir raconter l'histoire de l'entreprise au travers de ses objets. Donc beaucoup de produits évidemment, puisque Decathlon est concepteur de produits. Ok. Du coup par exemple, là on voit, il y a une banane juste à côté de toi. Oui. Et ça par exemple, c'est une pièce que tu es allée rechercher. Exactement. C'est quoi l'histoire par exemple de cette banane ? Alors celle-ci je l'ai trouvée super intéressante. Alors dans les pièces que j'ai récupérées, tout au début, il y a un collaborateur qui m'a ramené à peu près tous les journaux internes de l'entreprise depuis 1990. Et ça c'est une vraie mine d'or parce qu'on parle à la fois des gens et à la fois de ce qu'ils font. Et j'ai trouvé cette banane dans un article d'un journal interne. Je l'ai retrouvée ensuite dans un autre catalogue que j'avais trouvé des années 90. Et ce que je trouvais canon, c'est qu'elle raconte vraiment l'histoire un peu astucieuse, de l'innovation astucieuse chez Decathlon. Ça c'est quelle année ? Elle est sortie dans les années 90, il y a un autre modèle que je n'ai pas ramené ici. Et c'est un nouveau modèle issu de ça qui doit dater de 93 à peu près. Et donc elle se transforme en sac à 15 litres. En tente. En tente. Bien, en sac à dos. Exactement. Donc ça, je trouve que ce qu'il y a de canon, c'est que ça raconte vraiment l'histoire de la marque. Et puis on va y trouver des détails. Donc toutes les tirettes qui vont être en bleu, Decathlon, quand même, il y a une histoire là-dessus, qu'on ne lâche pas. Tous les patchs qui étaient vraiment quelque chose d'assez identitaire. Alors pas seulement chez Decathlon, mais pour le coup, on a eu aussi notre période. Année 90. Et qui sont réutilisées d'ailleurs. En tout cas, vous vous inspirez encore de ces trucs-là aujourd'hui ? Complètement. Aujourd'hui, il y a des choses qui sont en train d'être faites autour de ça. D'ailleurs, si vous regardez sur certains survêtements qui habillent les athlètes pour les JO, il y en a quelques-uns qui ont récupéré le patch. Alors pas celui-là, un autre. Mais il y a pas mal de choses qui sont faites. En fait, c'est une vraie inspiration pour le futur. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur l'histoire de Decathlon ? Parce que là, on a parlé de nos souvenirs. Mais Decathlon, ça naît quand ? Ça arrive comment ? Qui est à l'origine du projet ? Alors Decathlon, ça naît en 1976. C'est Michel Leclerc, qui est à la base bouché aussi chez Auchan, qui décide de monter sa propre boîte. Donc, il y a quand même un attrait sur la grande distribution et qui se dit « je vais mettre tous les sports sous un même toit ». Parce qu'aujourd'hui, ça n'existe pas. Et donc, il va partir avec six autres personnes. Il y a une photo qu'on peut retrouver facilement sur le net. On les voit debout sur une espèce de poutre sur un parking. Alors, ils sont six parce qu'il y a un photographe, évidemment. Mais en réalité, ils sont sept. Et qui va les embarquer. Donc, chacun en leur donnant une responsabilité sur un rayon. Et puis, ils vont construire Decathlon comme ça. À l'époque, tu dis que ça n'existe pas. Non. Ça n'existe pas en France, mais à l'international non plus. Ils vont beaucoup s'inspirer de ce qui se fait aux États-Unis. D'ailleurs, il y a pas mal de choses qui témoignent de leur benchmark là-bas. Complètement, sur le système de distribution américain. Discipliné ou sur des chaînes liées au sport ou des chaînes liées ? Les deux. Les deux. Par contre, ils vont vraiment créer un concept français. C'est là où aussi, il y a une force. Parce qu'il y a une vraie singularité. Ils vont prendre des choses là-bas, mais vraiment comprendre ce qui se passe ici. C'est quoi les temps forts, selon toi, de la marque, en fait ? Au fil du temps, comme ça, quels ont été les grands marqueurs de l'épopée Decathlon ? Je pense que déjà, l'ouverture en 1976, évidemment. Dans les débuts des années 80, il y a pas mal de remises en question sur la façon de construire l'offre. Donc, 83, 84, il y a aussi des crises économiques, de toute façon. Et en 86, on a le premier vélo conçu par Decathlon. Donc, en fait, ce n'est pas tout le vélo. C'est le cadre Decathlon qui s'appelle le Challenger, que j'ai retrouvé aussi sur le Boncoin, qui va marquer le début de la conception. Decathlon va construire son service Decathlon Productions. Et là, l'aventure du design et de la conception chez Decathlon est lancée. Et les premières chaussures conçues par Decathlon vont arriver en 87. Et quand je dis conçues, à l'époque, on avait plutôt... On rédigeait des cahiers des charges avec les fournisseurs. Donc, on donnait les exigences. Aujourd'hui, on est passé, on a des gens qui dessinent les modèles. Enfin, voilà. Donc, on voit aussi cette évolution-là qui est complètement différente. Ce que je trouve assez ouf, c'est qu'on parlait du côté cool d'aujourd'hui, de Calenji, etc., qui ont été repris par les artistes, etc. Mais quand tu vois les produits que tu nous as apportés, typiquement la banane, elle n'a rien à envier à un produit de la gamme ACG de l'époque, par exemple, en termes de coloris, en termes de patch, de logo, etc. Je trouve qu'on est complètement dans un truc hyper cool de l'époque, en fait. Et je ne sais pas, même moi, étant gars, je n'ai pas le côté cool de Decathlon. Quand je revois ces produits-là, en fait, si, tu l'as à fond, en fait. Et pareil, le petit magazine Cota aussi, ça, c'est une petite pépite. C'est un magazine de jogging de 1993. On a pu le fêter un peu avant en off. Et en fait, ça couvre toutes les paires de running de l'année 1993. Et dedans, tu as quelques paires de Decathlon qui sont, entre guillemets, revues, enfin, essayées, entre guillemets, et jugées pour la pratique. Donc, en fait, leurs produits étaient vraiment dans la gamme globale du running, vus comme des vrais produits. Ce n'est pas comme une marque. Légitimant, oui. Parce qu'il y avait ce côté aussi, des fois, un peu, pas punition, mais genre, bon, on va acheter Decathlon plutôt que d'aller acheter une paire de NAC ou etc. Et en fait, ben non, finalement, c'était aussi cool à l'époque. Et aujourd'hui, on retrouve ce truc-là avec les produits Calenji, les doudounes, les choses comme ça, les chaises. C'est bien qu'on voit que ce n'est pas comme ça. C'est d'ailleurs chouette de pouvoir voir les produits Decathlon dans leur contexte. Et c'est vrai que ce magazine est une vraie pépite pour ça. Et puis, il est marqué dans le temps. On est en 1993, il n'y a pas Internet, il n'y a pas les artistes. On est vraiment dans le domaine du sport. Par un magazine qui est noble, qui est un père dans le métier, parce qu'au final, c'est jogging magazine. Donc, dès qu'on a une parution dedans, forcément, tout le monde le voit. Le magazine fait le tour de la communauté joggeur à ce moment-là et ça permet à Decathlon à nouveau d'être présent dans le jogging. Et je pense que c'est à partir de 1995-1996 que vous avez un bump de coolness qui apparaît avec Tribor aussi. Il y a toutes ces gammes-là, elles sont quand même importantes sur la rue parce qu'aussi, ça va être récupéré, le côté un peu yachting, navigation, marine et tout ça. Donc là, quand je vois l'outdoor de début des années 90, le running en 93 et après ce qui arrive, il y a un vrai patrimoine vraiment qui est riche. De toute façon, on va vraiment se lancer sur le marché du running dans la conception des produits. Je vous parlais de 87, 88 sur les premières chaussures. Celles-ci, elles sont de 89, 90. Mais en fait, les premières versions, elles sortent dès 87. Et c'est vraiment les premiers marchés. Et tout à l'heure, vous parliez de la Flex qui a inspiré la Revival là-bas. La Flex, c'est pareil. C'est vraiment, on commence à construire des concepts technologiques parce que Flex, c'est un concept technologique développé par Philippe Fréchat qui est le fondateur de la R&D chez Decathlon qui vient éviter la fatigue du pied parce qu'il s'est rendu compte qu'entre le moment où le pied est au repos et le moment où il se met en action, il se déforme. Donc, en fait, le concept de flexion va être renforcé grâce à une espèce d'oslet dans la semelle. Et donc, on va d'abord le développer sur une chaussure de running et très vite, on va le mettre sur une chaussure de randonnée. Peut-être qu'il y a un truc à faire. Notez ça. Moi, je t'ai fait du randonnée. Est-ce qu'on ne ferait pas à un moment un t-shirt télébonne-saper randonnée ? C'est une idée. Vous la mettez de côté. Excuse-moi. Pas de souci. Et du coup, voilà, comme le deuxième gros marché sur lequel on se positionne, c'est la rando. D'ailleurs, cette banane, elle était plutôt développée pour la rando au départ. Le concept flex va arriver sur la chaussure de rando et sur une chaussure que je n'arrive pas à trouver de basket. Il faut en passer un appel. Un peu plus confidentiel. Là, le gars, vous l'avez aimé. Voilà. Ces pères-là, donc c'est des pères qui, à priori, étaient neuves, DS, comme on dit. Tu les as retrouvées justement en Fruinan ou c'était dans les archives ? Non, celles-ci, je les ai aussi retrouvées d'occasion. C'est un gros coup de chance parce que c'est très fragile et elles sont en très bon état. C'est pas l'effet de vieillissement ? On aura l'occasion de parler un petit peu de ce qu'on met au pied avec nos intervenants suivants. Je trouve ça ouf. Je me disais, est-ce que des gens ont gardé des pères de décathlon DS chez eux ? C'est ça que j'étais en train de me demander. En tout cas, en très bon état. On va terminer. Ça fera la transition avec ce qu'il y a après. Après, avec ce que tu portes au pied puisque tu es corporate ? Bah oui. Alors, ce sont les bibles, c'est un modèle qui arrive au mois de juin. Ok. Voilà. Développé. Gros exclu du coup, ouais. On a le droit de la montrer ? A priori. Est-ce qu'on a le droit de la montrer ? On a le droit de la montrer ? En gros plan ou pas ? Ouais. On nous a dit oui. Bon, voilà. C'est bon. Vous aurez des plans sur une paire qui arrive au mois de juin. Très bien. Et sur laquelle, du coup, toi, tu as travaillé ? De près ou de loin ? Alors, globalement, je ne pourrais pas vous dire qu'en donnant les inspirations telles choses... Alors, il y a des chaussures, c'est évident. On voit qu'elles sont inspirées des archives. Après, c'est de l'inspiration globale. C'est aussi comme ça que fonctionnent les designers. Donc, il n'y a pas forcément une histoire complètement liée derrière. Ça, il faudra leur demander. Eux pourront vous raconter. Mais en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que les choses modernes comme les choses historiques vont venir les inspirer. Donc, j'espère qu'en tout cas, ce travail-là les nourrit suffisamment. Très bien. Céline, merci beaucoup d'être venue t'asseoir avec nous. Avec plaisir. Moi, j'adore ton travail. Oui, c'est toujours aussi. Je crois qu'on adore plus ton travail. C'est pas ces gars ? Bah oui, de ouf. Bah oui, de ouf. On te libère ? Merci. Allez, applaudissements, Céline, s'il vous plaît. Merci beaucoup. J'aime beaucoup ce truc applaudissement. C'est bien. Ça nous ressent très bien, finalement. On a fait un petit switch. On va vous dire la vérité. Thomas s'enfonce beaucoup trop dans ce canapé. Donc, on l'a mis ici. D'ici, ici. Et on a libéré deux places parce qu'on va accueillir maintenant, non pas un, mais deux invités. Applaudissements, s'il vous plaît, pour Melvin et Clément. Melvin, qui va s'asseoir ici ? Clément, qui va s'asseoir ici ? Je suis désolé, j'ai s'abonné. Je dis Kevin aime Léman. Clévin aime Léman. Bon, bref. Melvin et Clément. Bienvenue, les gars. Merci de nous rejoindre sur les canapés. Merci. On va parler de votre job ici. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce que vous faites chez Decathlon ? Melvin, on commence par toi. Oui, carrément. Moi, je suis designer footwear. J'ai fait de l'innovation. Et plus précisément, là, on est sur un nouveau périmètre qui est le sportwear. Donc, on essaie de se déployer sur cette catégorie aussi. Ok. Est-ce que derrière moi, il y a des trucs auxquels tu as participé ? Oui. Il y a la revival qui est juste là. Celle-ci ? Non, la revival. Ah, la revival, pardon. Ça peut jouer au pied. Oh, ça va. Là, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un problème ? Ça se la pète. Ah, de gueuler, c'est là. Ça se la pète. C'était pas assez souvent présent dans le milieu pour te permettre de gueuler. Je te le dis tout de suite. J'ai Thomas à côté de moi. On lave notre linge sale en public. On a l'habitude de faire ça. On ne cache rien aux téléspectateurs. Pardon, Melvin. Donc, la revival. La revival, les deux semelles bleues qui est un projet à reborn plus de l'innovation. Un projet juste là, une semelle injectée. Oui, celle-ci, Ulysse. On va le voir de l'enlever, juste pour regarder de plus près ? Oui, oui, bien sûr. Tu te lèves ? Oh là, tu ne peux pas se lever. J'ai mon micro, je suis accroché. Oui, mon micro... C'est un enfant en matière, il est une catastrophe. On vous dit tout. Mon micro est accroché à la chaise de campagne. Waouh, tout a l'orthophoniste. Là-dessus, donc. Donc là-dessus, là, le projet, c'était un projet d'innovation. Il fallait travailler sur une nouvelle mousse. Comment transformer cette mousse chez nous. Donc, l'idée, c'est une injection sur tige. Donc, on a une chaussette faite en 3D. Donc, 360. Et on vient injecter directement la matière dessus. Donc, l'injection, ça existe déjà. Mais injection martyre souple et foamée comme ce qu'on trouve sur une boost ou autre, ça, ça n'existe pas encore sur le marché. Donc, ça, c'est une innovation chez nous qui va arriver sur d'autres modèles running dans l'entrée de gamme chez nous. Assemblée à chaud ? Assemblée, justement, ce n'est pas à chaud, c'est à froid. Donc, en fait, c'est une matière, comment je vous expliquez ? Ça s'appelle Super Critical Foam. OK. Non, mais c'est important. C'est une mousse un peu liquide. Donc, c'est du gaz mélangé avec du TPU, un thermoplastique. Donc, ça se mélange. Une fois que ça arrive dans le moule, ça gonfle par compression d'air. Donc, après, quand on démoule, c'est comme une bouteille de Coca. Il y a les bulles qui s'expansent. Et donc, du coup, ça fait la smell. C'est de la physique chimique. OK. On aura l'occasion de vous parler de tout ça. Et du coup, comment tu es arrivé chez Decathlon ? C'est quoi ton parcours ? Tu faisais quoi avant ? Mon parcours, ça a toujours été le design. Donc, bac STI, Rappliqué, formation dans le design produit, stage chez Adidas, White Rue et Stella. Et ensuite, je suis arrivé ici, d'abord sur de l'accessoire. Donc, j'ai fait beaucoup de produits sur la gamme accessoire. Avant, c'était Callenji. Donc, on créait tout le périmètre accessoire, traits et les compagnies. Du textile est la chose depuis sept ans maintenant. Dans les accessoires, comme tu as commencé par là, c'est quoi le truc dont tu es le plus fier ? Auquel tu as participé ? Le Run Light. C'est une lumière qui est là. Vous avez certainement dû voir des gens courir avec une lumière là. Donc, c'est peut-être ce produit-là parce qu'il est marquant. Et qu'il a changé un peu la façon de consommer les lampes frontales. qui ne sont plus juste placés là, mais au niveau du torse. Donc, il y a eu des nouveaux produits qui ont été créés par des concurrents. Donc, plutôt fier que ça ait donné envie à d'autres de créer ce type de produit. Ok, trop bien. Clément, qu'on appelle chez nous Clévin. C'est parti. C'est quoi ton job ici ? Alors, pareil, je suis designer footwear aussi. Pas sur le même périmètre. Inno ou Melvin s'est spécialisé. Et avant, j'ai fait pas mal d'années au basketball. Et là, je suis arrivé ici sur ce projet sportswear qui me tenait à cœur depuis très longtemps. Avant qu'on en parle, c'est un truc que je voulais faire depuis de nombreuses années. Et donc, je fais de la chaussure aussi. Ok. Et ton parcours, du coup, comment t'arrives ici ? Parcours ? Alors, BTS et Master ensuite en design. J'ai eu un petit moment où j'ai failli bifurquer dans la mode, mais je suis resté sur le produit quand même. Et après, au fur et à mesure, avec des stages, je me suis spécialisé dans la chaussure. J'ai bossé en Italie chez Casbia. Je ne sais pas si vous connaissez. Mince de sneakers. Je leur fais un petit big up. Et ensuite, donc ça, c'était un stage. Après, je suis retourné un peu bosser avec eux. Donc, une expérience très, très, très lifestyle. Et ensuite, je suis arrivé chez Decathlon, donc sur le basketball. J'ai fait du textile, un peu d'access, de la chaussure, junior, femme, homme, un peu de tout. Et après, je suis arrivé ici. Ok. Il y a des trucs derrière, là ? La turquoise. Ah, celle-là. J'ai fait ça. C'est ma dernière en date qui est sortie, donc en collab avec la NBA. Très cool à bosser là-dessus. Tu peux l'attraper, Camille, si tu veux. T'en veux en manger, je crois. Et après, il y a d'autres trucs qui sont sur le mur que j'ai fait aussi. Notamment des projets d'archives sur lesquels on est en train de bosser. Donc, voilà. Ça, chaussure un peu notre top performance en version low. Le marché low, c'est quelque chose qu'on a attaqué assez tard. On était plutôt sur des cibouettes classiques mid-montantes. On n'a pas voulu aller tout de suite sur des low. Et le marché s'est transformé. Et donc, on s'est adapté et on est allé sur ce genre de produit. Combien de temps on met pour créer du début à la fin une paire comme ça ? Il se passe, allez, 6-8 mois, on va dire. Après, ça dépend. On adapte aussi notre projet selon le contexte dans lequel on est en train de travailler. Là, par exemple, quand on a bossé avec la NBA, ça nous a un peu fait pousser des ailes, on va dire. Et on a un peu tout accéléré. Donc, ça allait assez vite. Moi, je suis adapté mon process pour bosser là-dessus parce que sur celle-là, on s'est vraiment challengé. On voulait mettre la barre beaucoup plus haute. Même le composant en lui-même, on a tout dessiné nous-mêmes. Donc, vraiment, on allait chercher des matières qu'on n'avait pas avant. On s'est un peu mis en danger. Et c'était hyper intéressant. Et puis après, même le fait de travailler avec la NBA, les franchises, etc., ça nous demandait énormément de devoir creuser dans la culture, tout ça. Moi, je ne suis pas basketteur. Je kiffe le basket. Je connais à force. J'ai fait 5 ans dans la marque de basket, donc je connais un petit peu. Mais je ne connais pas toutes les franchises. Et on voulait aller très loin sur les détails qu'on mettait en termes de petits easter eggs, tout ça. Donc, ça nous demande aussi d'apprendre un peu une nouvelle culture. Bosser avec la NBA, tu le dis, c'est se challenger, parce qu'il y a des exigences. Du coup, c'est quoi le côté, les inconvénients ? J'imagine qu'il y a beaucoup de trucs à faire valider, peut-être des contraintes. Ouais, en vrai, pas tellement. Parfois, en fait, en termes de franchise, tout ça, on ne peut pas faire ce qu'on veut, forcément. Il y a aussi que ceux qui bossent, il y a des clauses concurrentielles avec d'autres marques qui sont déjà affiliées à la NBA, etc. Mais franchement, pas tellement de contraintes, c'était assez fluide, les échanges. OK. C'est quoi le truc sur lequel tu as bossé, là, chez Decathlon, dont tu es le plus fier ? Je pose la même question qu'à Melvin. Je pense que c'est quand même cette chaussure. Ouais, c'est un peu mon petit bébé. Ouais, c'est un peu mon petit bébé. Bien sûr, je ne vais pas bosser tout seul dessus. On était plusieurs, avec des ingénieurs, des chefs de produits, etc. Mais ouais, celle-là, je suis content parce que vraiment, j'ai tout fait de A à Z et je me suis vachement challengé sur le process. Moi, je suis quelqu'un qui dessine beaucoup. Et sur celle-là, je m'étais fait un peu violent. Je m'étais dit, je ne veux pas dessiner la chaussure. Je veux que ce soit les matériaux, les montages qui parlent exactement. Et en fait, j'ai passé beaucoup de temps dans des ateliers avec des prototypistes. Bien sûr, j'avais un petit dessin en tête que j'avais posé dans un coin, mais je l'avais laissé tranquille. Et après, j'ai fait énormément de prototypes, etc. Et c'est comme ça qu'est née cette chaussure. Tu es du genre, après coup, aller à la rencontre de gens que tu vas peut-être voir la porter en leur demandant un retour d'expérience pour savoir ce que vraiment ils en pensent après coup, après l'avoir essayé ? Carrément, en fait, c'est notre passion de dessiner des chaussures. Mais à la fin, on fait ça pour quoi ? Pour que les gens les portent. Et la validation ultime, c'est quand des gens sont contents, nous font des retours positifs, que ce soit en termes de style ou en termes surtout de pratique. Parce que chez Decathlon, on fait un gros focus sur l'usage, les sportifs, etc. Et quand c'est validé par des sportifs, c'est trop bien. C'est quoi le truc, le retour qui t'a fait le plus plaisir d'un consommateur, vraiment ? En fait, c'est plutôt, c'est même déjà avant les consommateurs, parce que ça, je n'ai pas encore de retour là-dessus. Elle vient de sortir il y a quelques semaines, donc je ne sais pas encore. Mais juste déjà, quand on sort un produit et que naturellement, on voit l'engouement des gens autour, en fait, on peut déjà savoir ce qui va se passer derrière. Quand naturellement, les gens viennent dire c'est bien, c'est cool. Et après, parfois, ce n'est pas bien et il faut se remettre en question et il faut tout reprendre, etc. Tu te renseignes sur les chiffres, par exemple ? Est-ce que tu es intéressé par combien de personnes ont acheté cette paire ? Vous avez des retours comme ça en tant que designer ? On les a, oui, on les a quand même. Mais après, moi, perso, le chiffre, ce n'est pas ça qui va me driver. Je vais plus kiffer quand les gens l'expriment. La quantité, honnêtement, je m'en fous. Et puis, de manière implicite, organiquement, si c'est reconduit, si le projet est reconduit, c'est que ça fonctionne et que ça a trouvé son audience. Et ce qui est intéressant de dire aussi, enfin de pointer, c'est que ça s'adresse aussi aux kids. Il n'y a pas que l'adulte. Et c'est vrai que la gamme, elle est assez popée aussi bien pour les enfants que pour les adultes. Et il y a un vrai travail de make-up qui est assez fin. Je le souligne parce qu'on pourrait tomber dans le jersey simple de code de couleur. Mais non, ils ont été travaillés d'autres références par rapport aux villes, par rapport à la licence, avec d'autres coloris, avec des mix de maillots. Et il y a un vrai travail de palette de couleurs qui est assez propre à Decathlon par rapport au fait que ce soit des licences NBA. Si je peux me permettre, je trouve qu'il y a un travail de couleurs qui est vraiment important et qui n'est pas évident. Là où peut-être d'autres marques vont aller vraiment prendre les couleurs bêtes et méchantes des maillots et juste les appliquer sans vraiment storytelling derrière. Et je trouve que là, il y a un joli challenge. Et pour le coup, on a fait une émission B-Bow il n'y a pas si longtemps. Et je trouve qu'elle n'a strictement rien à envier à toutes les pères qu'on a pu citer auparavant, qui sont chez Nike, chez Adi, etc. Là, évidemment, parce que je pense que c'est le gros acteur qui a un peu remué le marché. Franchement, elle n'a rien à leur envier. Je trouve qu'elle est aussi jolie, aussi intéressante. Apparemment, en termes de performance, elle est aussi valable aussi. Donc franchement, c'est un sacré boulot. C'est ces commentaires qui font plaisir. Je ne vous ai pas posé la question. Votre histoire avec Decathlon, est-ce que vous avez des souvenirs d'enfance ? On pose cette question à tous les gens qui viennent s'asseoir ici dans le canapé, Melvin. Oui, j'en ai un. Collège, dans mon collège, on était obligé d'avoir un uniforme, un t-shirt blanc. Et donc, le petit Decathlon, là, un t-shirt blanc, ce n'était pas forcément celui que tu avais envie de porter. Donc voilà, mon souvenir, ça va être ça. Et d'aujourd'hui, y être et d'aider cette marque à step up dans des niveaux qui soient un peu plus liés au sportswear. Vous avoir là, ça montre qu'on essaie de toucher quelque chose de différent et ça fait plaisir. Déjà, ça, ça fait kiffer. Cool. Clément ? Moi, j'ai découvert Decathlon assez tard parce qu'il n'y en avait pas dans ma région. Je suis du Jura. Et j'ai découvert ça assez tard. Et pour moi, c'était clairement le magasin où j'allais avec des potes. Et on allait au rayon trottinette, on prenait des skates, on faisait n'importe quoi. Et j'ai une petite anecdote qui est quand même très cool. C'est un pote qui avait pris les flèches avec les ventous au bout et qui se l'était collé sur le front en mode, regardez ce que je l'ai fait. Et en fait, il a gardé une marque rouge pendant une semaine. C'était très, très drôle. C'est quoi, selon vous, les paires marquantes de la marque ? Pas forcément depuis que vous êtes là, mais historiquement, est-ce qu'il y a des trucs qui vous ont marqués, que vous avez peut-être découverts sur le tard ? Belvin ? Moi, ça va être la Flex. Donc, c'est qu'introuvable, c'est ça ? Oui, exactement. Ou qui est complètement destroyer. Tout craquelé, oui. Ça va être celle-ci parce que, en fait, peu importe le bâtiment où on allait, il y avait ce modèle qui traînait quelque part. Donc, il y avait une forme de fierté des collaborateurs pour ce modèle. D'ailleurs, de le mettre en avant. Et donc, c'est celui qui m'a toujours marqué à mon arrivée chez Decathlon. Oui. OK. Tu disais que tu avais bossé sur celle-là, la congresse derrière. Oui, exactement. À l'époque, quand vous l'avez sortie, vous avez décidé d'en faire 3 000 uniquement. Numéroté, il y a le numéro dessus, etc. Et ça a littéralement cassé Internet. Oui. Mais toi, quand il y a eu le lancement, tu t'attendais ? Tu t'attendais ? Oui, voilà, exactement. Honnêtement, oui. C'est prétentieux, peut-être. Non. Mais oui. Quels étaient les indicateurs qui te faisaient penser que ça allait tout casser ? Parce qu'à l'époque, pour rappel, le site de Decathlon est tombé. Il ne marchait plus. Oui. Il est tombé. Il est tombé. Complètement. Mais c'était mon... Alors, Capi, c'était mon objectif. C'était une mission que j'avais entrée avec ma leader. C'est de faire casser le site au bout de 10 minutes. Donc ça, on a réussi. C'était très cool. On n'a pas tout vendu tout de suite. Ça, c'est un peu plus compliqué. Par contre, on a réussi à faire quelque chose de fort. Et on le voulait parce qu'on a tous les éléments chez Decathlon. On a 40 ans d'histoire. On a une histoire aussi forte que les autres marques telles que Nike et Adidas. Technologiquement, fonctionnellement, on n'a rien à envier aux autres. On fait des tests incroyables sur nos process. Donc, en fait, on a tout pour faire quelque chose de différent de ce qu'on a l'habitude de faire. Et la réussite, c'est... Comme vous l'avez dit, on a tous des moments, des petits moments marquants avec Decathlon, des petites histoires. C'était de toucher ça, cette cible-là, qui a ces petites émotions, ce petit truc qui fait que Decathlon va sortir un produit. On va se reconnaître parce qu'on a partagé un moment avec Decathlon. C'était vraiment franco-français. L'objectif était franco-français. Tu t'es inspiré de quoi sur celle-là, par exemple, à l'époque ? Il y a celle-là, évidemment, mais on voit bien que ce n'est pas une copie à l'identique. Qu'est-ce que tu as allé chercher, en fait ? À l'époque, c'était la fin de la date de choses. Donc, l'inspire, c'était Grosse semelle, Overcuir. Et donc, c'était ça, les inspirements. Ce qui m'a, moi, vraiment emmené dans la direction qu'on a posée, c'est que je voulais amener de la technologie, donc du NIT, quelque chose qu'on ne faisait pas du tout, du tout, du tout chez nous. Donc, c'était le mélange des deux, un upper classique avec des technologies modernes et nouvelles. C'était mon objectif sur quelque chose de néo-rétro. Donc, ça a plutôt bien fonctionné, je pense. C'est-à-dire que tu voulais poser une question. J'ai plein de questions. Alors, là, c'est quoi ? Je me dis que tous les gamins qui grandissent en rêvant d'être designer footwear, ils rêvent aux plus grandes marques. Ils rêvent à Nike, ils rêvent éventuellement à Adidas, etc. Pas forcément à Decathlon, mais avec tout ce que vous nous dites depuis tout à l'heure avec les challenges d'innovation, fonctionnalité au-delà du style, et puis surtout de l'innovation. Est-ce que ce n'est peut-être pas finalement la boîte des rêves pour les designers footwear ? C'est une des meilleures boîtes au monde. Il y en a cinq sur le marché. Tu l'as dit, Nike, Adidas, Fuma. On y réfléchit tous, on y a tous pensés. Ça reste, je pense, le rêve pour certains. Mais quand on atterrit chez Decathlon, on se rend compte du potentiel de cette boîte. Et il est incroyable. Vraiment incroyable. Cette boîte, elle fait tout. Elle fait de l'alimentaire. Elle fait vraiment tout. Et je pense que ma perception d'elle, c'est qu'elle ne visualise pas son potentiel. Elle ne visualise pas la capacité qu'elle peut avoir à toucher tout le monde à travers tous les domaines culturels. Donc, oui, c'est peut-être l'une des meilleures boîtes qu'il soit. Et j'avais une deuxième question pour vous deux, d'ailleurs. Je pense que c'est sur votre façon de travailler. Comme par exemple dans la musique, les beatmakers, il y a deux écoles un peu. Il y a ceux qui n'écoutent absolument pas leur style de musique pour ne pas être inspirés. Et il y a ceux qui écoutent tout ce qui se fait pour voir un peu tout, justement prendre des trucs d'inspiration et se démarquer de leur façon. Forcément, quand on fait du design footwear sur une marque en Decathlon, on se retrouve à avoir des points de comparaison. Je te l'ai dit, typiquement, elle n'a rien à envier à ce qu'il s'agit aujourd'hui. Elle est assez proche de ce que fait plus mal aujourd'hui dans l'idée. Je ne dis pas que c'est une copie, ce n'est pas ce que je suis en train de dire, mais justement, comment est-ce que vous travaillez et comment est-ce que vous vous assumez ou pas ? Ou est-ce que des fois, vous vous trouvez avec de l'inspiration totalement involontaire, mais ça se retrouve dans votre produit, vous vous dites « Ah ouais, en fait, ça se voit, tu vois ? » Est-ce que c'est ce qui arrive pour vous, par exemple ? Ça dépend du produit ou du projet. Il y a des projets où je vais me mettre complètement en autarcie et pas d'Instagram, rien parce que l'objectif, il est destructé d'aller chercher de la rupture. Il y en a d'autres où il faut séduire un marché, un public. Du coup, tu dois répondre de manière, pas la plus précise, mais être le plus proche de leurs besoins et de ce qu'ils ont envie. Il y a avoir des clins d'œil. Des clins d'œil. Il y a des petits pop qui vont faire que dans ton imaginaire collectif, tu vas retrouver des codes que tu connais de cette époque. Donc, ça dépend des projets. Ça dépend, pour ma part, en tout cas. Je donnerais la même réponse. Ce truc de Instagram, on le regarde tout le temps. On prend de l'image à l'engarde des gens. C'est le meilleur outil pour faire du bench régulièrement, donc on le connaît. Mais en effet, il y a des projets où on enlève tout ça parce qu'on a vraiment besoin d'aller chercher un truc original. et du coup, il faut se cacher. Il faut prendre un peu de recul. Tu sais, tu as ce truc de... Même nous, on a souvent tendance à le faire en plus pour de vrai. C'est-à-dire que même si c'est involontaire, ce n'est pas forcément un truc méchant ou pour décréditifiser le travail. Mais souvent, quand on voit un produit ou une marque, on dit ça ressemble vachement à ça. C'est complètement pompé de ceci et de cela. Est-ce que des fois, il y a cette volonté d'avoir un clin d'œil très appuyé, voir une inspiration franche ou est-ce que des fois, ça peut juste se retrouver dans ce truc-là où en fait, c'est une nécessité technique qui fait qu'on voulait faire un petit clin d'œil, aller sur cette cible de marché-là, toucher cette cible et donc dans le résultat final, forcément, on a un truc qui ressemble un peu à ça ou à ça. En fait, il y a des silhouettes. Il y a des silhouettes où c'est juste qu'on veut répondre à cette silhouette. Après, tout ce qu'il va y avoir dedans, on s'en fout, on fait à notre sauce mais il y a énormément de silhouettes, surtout si on parle de sportswear où c'est des codes, il faut rentrer dans ces codes et en fait, peu importe la marque, on va tous être à peu près dans ce même schéma-là. C'est plus pour des choses qui vont être un peu plus classiques. Encore. Et plus sur de la chaussure, je dirais. Ah oui, carrément. Les formes, elles sont vraiment sur des couleurs aussi, je pense. Il y a des couleurs aussi. Oui, des couleurs, oui. Est-ce qu'on peut parler de ce que vous avez au pied ? On n'en a pas parlé ? Clément, on va démarrer par toi. C'est flamboyant. Oui, carrément. Donc ça, c'est dans ce projet qu'on est en train de construire en ce moment, sportswear. On a beaucoup parlé d'archives plus tôt et ça, ça fait partie des quelques premiers projets où vraiment, l'idée, c'est de ramener la culture qu'on a depuis déjà des années, quasiment 50 ans. Et donc, on va chercher des paires. Là, je suis allé chercher une paire de running qui date de 2010. Et l'idée, c'était de la faire revenir au goût du jour en respectant à fond l'archive et rajouter quand même une petite sauce de modernité. L'Inspi, elle est par là-bas, c'est ça ? L'Inspi, elle est juste là. Oui, celle-là. Juste ici, exactement, la bleue. Et donc ça, c'était, pour la petite histoire, c'était le premier modèle vraiment perf de cette équipe run à l'époque, c'était pas Kalenji, il me semble. Non, c'est Kalenji, ça. C'est Kalenji ? Ah oui, Kipron, c'est le nom du modèle, en fait. C'est le nom du modèle. Exact. Et donc, c'était un modèle perf et quand on est tombé sur cette archive, moi, perso, elle m'a choqué. Je la trouve vraiment trop belle. Et c'est hyper inspirant. Il y a tous les codes de l'époque avec énormément de technicité. La technicité, elle est brandée aussi. Il y a plein de petits marquages. Il y a tous les process qu'on peut mettre sur une chaussure. Les designers, ils se sont vraiment fait plaisir à cette époque-là. Ils ont tout mis dessus et c'est assez ouf. Et donc, l'idée, c'était de reprendre cet ADN et de le retranscrire dans quelque chose de contemporain. Et on arrive à ça. Et après, sur le coloris, on a trippé. Bleu, je ne vous explique pas d'où ça vient. Pourquoi bleu ? C'est cool. En fait, il y a bleu parce que décathlon, mais il y a aussi bleu parce que c'est quand même une couleur assez emblématique de manière générale dans l'industrie. on peut trouver énormément de références. On en a parlé tout à l'heure et c'était histoire de marquer le coup. Voilà. Bleu, ça t'inspirait une question. Ouais, je pense. Peut-être une marque de vêtements. Ce genre de choses en rétro, c'est quelque chose qui pourrait ressortir exactement les mêmes paires qu'à l'époque ? C'est quelque chose qu'on peut imaginer chez décathlon ? On en parle. On en parle et à un moment, ouais, certainement. Certainement. Ça pourrait être intéressant. Ça, c'est pour quand ? Parce qu'on vous la montre, vous l'aurez bien compris que c'est totalement exclusif ce dont on parle, donc on ne vous la montre pas en gros plan, mais ça va arriver quand, par exemple ? Fin d'année. Fin d'année ? Ouais. Tu quatre. Exact. Et après, selon les coloris, il peut y avoir des différences. D'accord. Melvin, du coup, toi, je crois qu'on peut en parler un peu plus. Elle est montrée, celle que tu portes. Moi, elle ne va pas sortir. Elle a plutôt... Alors, il y a une autre histoire. C'est la semaine de la revival. On l'a appelée Revival 2000. On l'a fait pour les workers, donc les mecs en pays, ceux qui sont au Vietnam, en Chine et compagnie. Vous devriez la sortir. En plus, elle est dans les bons coloris. T'es une version... Non, moi, je vais la toute noire. Je suis un travailleur. Mais pour bien la voir, on se disait. Pourquoi ne pas la sortir ici ? En fait, on a une stratégie qui veut mettre en place le Sportswear, etc. Donc, ce projet-là, il a été fait vraiment pour les workers. Si on veut la sortir, il faut l'intégrer dans notre offre. C'est une stratégie à écrire. Et ce n'est pas écrit pour l'instant. Pouvons-nous l'écrire ? On va passer un message. Il faut la sortir. On peut écrire. Très belle. On a vu trois coloris, il faut la sortir. C'est génial. C'est trop cool. Donc, du coup, ce qui est cool, c'est déjà un big up à Quentin. C'est l'IP avec qui j'ai travaillé sur ce projet, qui a tout fait pour qu'on ait le développement du projet, la mise en place. Donc, on a fait 3500 quantités pour les workers au Vietnam et en Chine. Il y en a d'autres qui vont être déployés pour... Sega. 46 FR, 12 US. Ok. Ben, on retient avec grand plaisir. Si ça plaît, qu'on arrive... 9 et demi. Je ne porte pas de noir. Je ne connais même pas le nom du modèle. Taille proto, taille centre. Si, c'est la révolve. T'as une autre couleur pour ça juste derrière. La blanche est... Non, non, mais moi, j'adore celle-là. Elle a tout le temps. Elle est belle. Si je ne la porte pas en noir, c'est parce qu'elle n'existe pas, Sega. Mais, ouais, du coup, donc, du coup, mais ce n'est pas un peu frustrant du coup, de bosser sur des modèles comme ça qui ne vont pas sortir... Non, honnêtement, ça m'a fait plaisir parce qu'on pense très rarement aux mecs qui sont en usine. Je suis bien d'accord. Donc, l'idée, c'était de faire un clin d'œil à eux. C'était leur demande de projet. C'est eux qui ont fait appel à moi, donc, grand plaisir. Bien au contraire. Et eux, ils se l'approprient. Et l'histoire, moi, je la trouve belle comme ça. Et si elle peut sortir... C'est de la vraie coolness. Parce que, du coup, ce n'est pas destiné à l'utiliser au consommateur final. Donc, ça crée un joli storytelling sur l'entreprise. Du coup, ça devient un produit désiré et qui n'est pas disponible. Donc, coolness. Aussi, vu comme ça. Est-ce qu'il y a des mecs qui les revendent ? Non, je ne pense pas. C'est quoi ? Peut-être, je ne me suis pas posé la question. Est-ce que tu as eu des retours, justement, là-bas, sur comment ça a été... Oui, ils m'ont envoyé des messages, j'ai eu une vidéo avec 150 collaborateurs qui avaient la chaussure en main en train de crier. Très bien. À partir de cette émission, l'histoire va se savoir. Là, maintenant, la cote va commencer à arriver dans la tête. Je pense. Et j'espère aussi. C'est trop cool. Les gars, on a une tradition ici, c'est qu'on fait un truc qui s'appelle la déballe. La déballe, c'est toujours une paire. Alors, d'habitude, je suis au courant de la paire et on donne des indices aux gens autour de nous pour trouver cette fameuse paire. La déballe va arriver là et c'est forcément une déballe en lien avec notre émission spéciale Décathlon ou quelque chose sur lequel vous avez bossé. Qui a bossé dessus ? C'est moi. C'est toi. Ok. Mais le colorway, c'est Clément. Ouais, Clément. Ok. Bon, on avait compris. Qu'on envoie la déballe, s'il vous plaît. Waouh ! Et elle est sportive, cette déballe. Incroyable ! Elle est belle, hein ? Ouais. Elle est très belle. Elle est très belle. Du coup, je vais te laisser d'habitude, je la garde et je la donne à l'un d'entre nous. Je vais te laisser la primeur de la déballe. Ok. Comme ça, tu vas pouvoir nous montrer et nous raconter ce qui arrive. Ça, c'est une exclusivité totale. Il n'y a pas encore eu d'image comme ça. On la révèle. de cette paire. Ouais, c'est vraiment le reveal officiel de cette nouvelle paire qui t'arrivera quand ? Qui t'arrivera le 18 avril. 18 avril. Très bien. Alors, dis-nous tout déjà. Comment elle s'appelle ? Elle s'appelle la Walker 76. Donc, produit un peu dans la même veine que la Revival qui est dans l'optique d'amener quelque chose un peu en rupture, différent de ce qu'on a l'habitude de voir chez Decathlon. Et dans une trend qui était la trend des Néo 70, 70, 80. Tu peux nous sortir la deuxième comme ça je vais la faire tourner. Ah oui, bien sûr, pardon. Donc, une silhouette qu'on reconnaît et qu'on connaît. Donc, voilà, on est dans cette typologie de silhouette typée un peu running, running, rétro, années 70, années 80. L'idée, c'était vraiment d'amener le confort sur cette typologie de chaussures mais avec des constructions un peu à la off-white où on vient déconstruire des endroits pour les reconstruire, pour amener du confort différemment. Donc, voilà, c'était en termes de design, jouer avec le patronage pour aller chercher des assemblages qu'on n'a pas l'habitude de faire pour construire. Voilà, si je prends cet exemple-là, sur toutes les chaussures qu'on a au pied, on a toujours un heel counter, une pièce rigide qui vient du coup ramener du renfort et du maintien. Là, on l'a plutôt joué avec une bride, comme une bride sans d'alette. Donc, on est bien venu maintenir ici et là, tout le talon, il est frit, très libre, ce qui amène une autre façon d'avoir du confort et du maintien au pied. L'idée, c'était de jouer sur du ripstop, visuel un peu ripstop, ramener du cuir, des éléments un petit peu plus nobles, popper avec des suèdes un peu contrastés pour raconter quelque chose de fou, avoir une chaussure un peu asymétrique. Donc, on a un latéral et un médial qui est complètement asymétrique. On raconte des choses différentes des deux côtés et parler renfort, protection, parce qu'on veut qu'on l'utilise dans tous les sens, pas que pour de la marche urbaine, mais aussi, voilà, aller dans les chantiers, voilà, se permettre de vivre avec la chaussure au quotidien. Petite boîte craft, pas too much, voilà, on arrive à tiroir. Mais donc, première boîte chez Decathlon, alors ? Non, pas première boîte. Mais vous pourrez te vendre d'une boutique, je veux dire ? Non plus. On l'a déjà fait sur deux chaussures. Ok. Chaussures de football et une autre de foot aussi. Sur la jog, tu avais une boîte aussi ? Et sur la jog, j'ai une boîte, en effet. En effet. Combien de temps pour concevoir cette paire ? Au grand max, grand max, on a mis 16 mois au total. Excusez-moi, il faudra un replay, il faudra un ralenti sur ce que je viens de faire parce que sans regarder, je l'ai chopé. C'est ce qui s'appelle de la maîtrise. On a plus de trois ans d'aller bonne sa paire dans les patchs, je vous le dis. On a mis 16 mois au total du lancement du projet à la fin du produit. Ok. Est-ce qu'on peut donner le prix quand même ? C'est important, même de rien. Ça sera combien ça ? Elle se sentira à 76 euros. Walker 76. C'est écrit. 76, année de création de Décathlon, évidemment. On va faire un petit tour vos avis là-dessus, ce que vous en pensez, ce que vous aimez. Belle surprise. Très belle surprise. J'ai eu le plaisir de l'essayer hier et c'est vrai que le confort est bien présent. C'est une bonne chaussure pour le quotidien et elle n'a rien à envier effectivement à toutes les références que tu as citées. Je trouve que c'est une écriture qui vous est propre parce qu'au final, on ressent quelques influences, mais mine de rien, l'assemblage de matière et le branding fait que ou l'absence de branding trop flagrant par rapport à d'autres équipes entiers fait que du coup, ça devient votre produit. Je trouve ça vraiment intéressant et puis l'utilisation du ripstop et tout, c'est des matières que j'aime beaucoup, que j'affectionne même chez moi, chez Bleu de Paname et autres, c'est des matières que j'aime bien travailler. Là, c'est le versant un peu technique, mais je trouve que ça cool et puis jouer le côté vraiment futur au niveau de la matière et puis d'avoir un craquelé ici comme s'il y avait un côté un peu vintage, un peu vieilli pour raccorder plutôt sur un design plutôt fin 70 début 80 au niveau du shape plutôt que fin 80 début 90. En tout cas, je la vois vraiment comme une néo rétro running et je trouve ça vraiment bien. Et puis après, ce qui est intéressant de notifier, c'est la mise en avant du 76 peut-être qui va peut-être, à mon avis, s'orienter pour les 50 ans. Donc, est-ce qu'on n'a pas le démarrage d'une nouvelle histoire entre les mains qui va peut-être aboutir dans quelques années à une grosse gamme assez importante avec un ADN très fort avec toutes les archives que vous avez dans le sportswear ? Est-ce qu'on n'est pas sur le doigt ? Est-ce que ce n'est pas le début d'une longue histoire ? Je pense, oui. On a des archives, comme je vous disais, on a 40 ans d'histoire. Donc, on a des produits qu'on peut raconter, des choses qu'on peut mettre en avance, c'est sûr. Sega, je te vois en observation depuis quelques minutes. Oui, T'es complètement décroché, vraiment focus sur la paire, donc je vais aller vers toi. En plus, c'est ta pointure, ça c'est bien. Oui, totalement. Et tes couleurs. De ouf. Ouais, à choisir, pour le coup, je préférais plutôt celle-là qui est beaucoup plus je dis neutre par rapport à juste ma manière de m'habiller. Ce que j'aime bien, c'est... C'est là que la noire ? Ouais. Mais là, il y a du orange et tout. Là, c'est plutôt... C'est trop. C'est trop. Non. Tu vois ? Mais en revanche, ce que j'aime bien, je suis moins fan de la forme parce que de base, je suis peu running, c'est juste une question de goût. Mais en revanche, ce que j'aime bien, c'est le mélange des matières et des matériaux parce que ça n'a l'air de rien, mais c'est hyper chiant à faire. Déjà, sur un vêtement, c'est chiant à faire, mais ça l'a encore plus sur de la chaussure. Et ce petit truc-là, je ne sais pas si... Tu vois ? Il y a une petite mousse un peu dans le talon. C'est hyper con, mais ça fait trop du bien, ça. Non, mais pour le confort, c'est hyper pratique. Non, mais mon gars, parce qu'on porte tous des paires de baskets, etc. Et en fait, ça coince, moi, perso, avec mon grand 46, c'est mon manque de mobilité au niveau de la chemise. Surtout au niveau du talon. Donc ça, ça évite pas mal les frottements. Mais bravo pour le mélange des matières, surtout des matériaux. Pour la forme, on voit bien l'inspiration quand on a les deux l'une à côté de l'autre. Et surtout, c'est un bon pari de se dire que vous allez ailleurs. Parce qu'autant vous êtes très fonctionnel, mais moi, je ne suis pas du tout fonctionnel. Donc, j'ai plus de l'intérêt pour les matériaux, pour les matières, pour les textures, pour ce que je peux faire avec une paix en termes de style. Et là, on est sur un truc, sur un autre sujet plutôt que sur ceux dont on a l'habitude de vous observer. J'aime bien le côté craqué. Excusez-moi ça. C'est à moi. C'est pour Camille. C'est bon, j'en ai une. Tu en as une ? C'est bon. Tu me dis sinon. Ordure. Je peux lui jeter à la gueule. Enchantée. Elle n'est pas assez lourde. Merci, c'est bien. C'est très légère. Camille, du coup. Très légère. Décris un peu, parce que c'est vrai, les gens la voient, mais ils ne l'ont pas dans les mains. Elle est très légère. Elle est légère. Non, j'aime bien aussi. C'est vrai que sur le coloris, je serai plus sur ce type de coloris aussi. Moi, j'aime bien les petits détails sur les côtés, le mélange des matières également. Je trouve qu'effectivement, ce n'est pas du tout ce sur quoi on attend Décathlon. Donc, c'est cool à voir comment la rue va se l'approprier finalement. Mais non, ça change. J'aime bien. Je trouve ça chouette. J'aime bien quand il y a de l'évolution et qu'on nous propose des choses qu'on n'attend pas. Donc, non, c'est cool. Bravo. Clems ? Moi, j'aime bien. Il y a plein de détails intéressants. Comme l'a dit, Sega l'a fortement souligné les jeux de matières hyper intéressants avec ce côté néo-rétro. Mais justement, tu as des trucs un peu presque futuristes et très passistes. Tu vois, tu as le côté un peu craquelé, tu as les coutures qui sont apparentes, tu as les gros lacets. C'est vraiment intéressant. Après, moi, j'ai deux petites questions qui viennent quand je vois le produit. Sur le côté de la petite étiquette, là, on voit Sugarcane. C'est quoi le lien avec la canne à sucre ? Donc, en fait, c'est notre composant foamé. C'est une mousse recyclée. Donc, on utilise une base de canne à sucre, donc des déchets de canne à sucre, pardon, pour créer notre mousse. Ok. Trop bien. Et je vois les petits speckles qu'il y a dans la semelle. C'est quoi ? C'est des matières recyclées ? C'est du rubber recyclé, exactement. Ça, c'est cool. Et dernière question. Je vois qu'il y a Design in France et des coordonnées GPS. C'est les coordonnées d'ici ? Exactement. C'est moi qui ai trouvé hier. C'est ce que vous avez fait sur la revue de la justice. J'en ai parlé hier. Il y avait l'adresse. Il y avait l'adresse écrite là en long avec les coordonnées. Je ne sais plus où c'est, mais... Si, sur le weaving. C'est au milieu. Oui, oui, voilà. C'est le boulevard de monstres. Ok. Je l'avais vu. Moi, j'ai une question. Quand tu travailles sur un modèle, il y a toute la partie création, mais après, il y a forcément une phase de test. Oui. Comment vous vous y prenez ? C'est vrai qu'on ne voit jamais tout cet aspect-là, en fait, pour savoir si... Excusez-moi, c'est bien. Si, par exemple, là, ça ne va pas craquer. Comment vous vous y prenez pour faire des tests ? On a ce qu'on appelle des ingénieurs terrain, enfin, un ingénieur test qui, lui, va prendre les produits, va faire passer différentes phases de test. Donc, on aura un test au porté, un test au porté, un test en usage, et un test longue durée. Donc, en fonction de l'abrasion, des défauts, des coutures, on se rend compte de tout ça, bien en amont de la commercialisation. Donc, on a une phase de test qui peut être courte comme extrêmement longue en fonction des problématiques qu'on peut avoir. Vous avez un panel de gens qui vont l'utiliser en condition aussi ? Exactement. On a un panel de gens qui sont souvent de l'externe pour ne pas avoir un jugement erroné par rapport à nous, des catéliens. Donc, voilà, on se sert de... Et aussi, on fait des tests comparatifs à l'aveugle. Donc, nos produits, on essaie de les comparer aux autres. Évidemment, tout cacher, tu vois, pour essayer de se forger des convictions sur notre positionnement là où on en est par rapport à la concurrence. T'as une idée de combien vous allez en produire ? En tout ? Ouais. Sur tous les coloris, évidemment. On va faire 4500 pièces et 1500 par colombie. Ok. Le compte est bon. Un bac scientifique, hein ? C'est ça, totalement. Avant de terminer tout ça, on nous a dit que vous aviez une petite surprise pour nous et surtout pour les gens qui nous regardent. Et ça, ça nous fait vraiment plaisir de pouvoir récompenser les gens qui nous regardent régulièrement. est-ce qu'on peut envoyer, s'il vous plaît, une deuxième déballe ? Pap, 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 pap. Oh là 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 ! Le lanceur, aujourd'hui, pourtant, c'est le même que d'habitude, mais le lanceur, quand il n'a pas ses marques. Non, ouais, là, il est perdu. On va faire la même chose. Je vous laisse l'ouvrir. Est-ce que je te laisse l'ouvrir cette fois-ci ? Allez. D'une violence rare. Oh, bah attends. Eh, non, elle n'est pas là. Vous l'avez mis haut, les gars. Je t'ai pas fait un cadeau. Non, c'est vrai. J'ai cru que c'était un peu compliqué à sortir. Donc, c'est cette paire. Une version différente. On est sur la même paire, mais on a voulu vous régaler. Eh. Eh, allez, faites-la passer. Vous vous dites bien que ce n'est pas moi qui ai choisi la couleur. Justement, il y a... Tout noir. J'ai perdu dans le choix. Mais attendez, il y a quelque chose d'important. Il y a une petite histoire sur la couleur quand même. Ouais. Attends, ne montre pas les détails tout de suite, voyons. L'idée, c'était... L'idée sur cette couleur, il y a un deuxième lacet. Il y a un deuxième lacet. Et l'idée, c'était de venir proposer quelque chose d'original sans produire de nouvelles matières, de nouvelles couleurs. parce qu'il faut savoir que quand on fait nos paires, on fait des tests, etc., ils produisent certaines couleurs pour tous les différents coloris qu'on va faire. Et là, l'idée, c'était de proposer quelque chose avec ce qui avait déjà été produit et de rien reproduire de plus. Donc, on propose ce nouveau coloris exclusif, juste pour vous, avec tout ce qui avait déjà été fait, ce qu'on a retrouvé dans les stocks de la prod de la chose. Ça nous tenait à cœur quand même d'inclure aussi cette notion de recyclage, de sustainability. Donc, il l'a dit un peu doucement, donc je vais le répéter. Ça, c'est un modèle vraiment exclusif. Il y en a, ouais, collector, on peut le dire. Et, à l'intérieur, vous avez le petit EBSP pour Elle est bonne, sa paire. Donc, merci à vous, vraiment, merci à vous d'avoir produit cette paire en exclue pour nous. et on a décidé de vous faire gagner deux paires. Deux paires comme ça. Franchement, il y aura juste deux paires qui seront, pour le grand public, on va dire, avec ce coloris et les bonnes sa paire à l'intérieur. Donc, merci encore une fois et pour vous la faire gagner, c'est très, très simple. On ouvre, à partir d'aujourd'hui, les accès membres à l'amicale du soulier de sport dont on vous parle très, très souvent. Il y aura plusieurs formules, on ne va pas rentrer dans les détails, vous avez un lien en description de cette vidéo. On va tirer au sort deux personnes parmi tous les gens qui se seront inscrits. On va vous laisser dix jours, voilà, maximum dix jours pour prendre votre carte de membre que vous allez recevoir à la maison et il y aura deux heureux gagnants. Dans, évidemment, le formulaire, on vous mettra la possibilité de rentrer votre taille, comme ça, quand on vous tire au sort, on saura exactement la paire qu'on doit vous envoyer directement. La paire, elle est bonne, sa paire, X, Décathlon. C'est ça. Première collab. C'est un coloris FNF que pour l'équipe et les deux heureux membres pour tirer au sort. Exactement. Donc voilà, c'est histoire de vous remercier pour votre fidélité. Vraiment, ça fait, depuis qu'on a redémarré le format au mois de juin, qu'il y a beaucoup de gens qui sont très chauds, qui nous réclament du merch, des choses comme ça. Donc, en même temps qu'on lance le merch, il y a ça et il y a plein d'autres choses qui vont arriver en tout cas. Merci encore une fois les gars vraiment de nous avoir accueillis ici. Merci à tous les gens qui sont passés dans le canapé. Céline tout à l'heure, Melvin, Clément, on vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Le plus grand succès possible pour cette paire qui arrive le... 14 avril. 14 avril ? 18 avril. 18 avril et on est très heureux d'avoir pu vous la révéler en exclusivité. Je vais laisser le mot de la main à l'un... Le mot de la main ? Le mot de la main, oui, celui qui est écrit à l'intérieur. Le mot de la fin à l'un d'entre vous. Qui veut parler ? Juste un point avant. Parce qu'il y a quelqu'un qu'on n'a pas vu à l'image et qui est un peu l'instigateur du projet. C'est vrai. On doit remercier, je pense, Yannick. Est-ce qu'on peut faire venir Yannick ? Non, il ne veut pas, il ne veut pas. Il ne veut pas venir, Yannick. Évidemment, merci à Yannick, merci à tous les gens qui sont autour en off et qui nous ont accueillis et à qui on a demandé en plus de faire un peu de silence et tout. Je vois les gros yeux de Yannick des fois dès qu'il y a une porte qui claque. C'était vraiment très, très cool. Qu'est-ce que j'allais dire ? Le mot de la fin, Melvin, Clément, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ? Merci à vous d'être venu. C'est un moment qu'on est en train de franchir des étapes. Je trouve ça plutôt cool de vous rencontrer tous. Il n'y a pas que nous. Je veux rajouter... C'est ce que je voulais dire aussi. On est très nombreux chez Decathlon dans le footwear. Il y a des grosses pointures qui existent et pas que le footwear. Et pas que le footwear, bien sûr. Et donc, c'est un clin d'œil au design Decathlon. Un gros esso à tous les designers, ouais. Ouais. Trop bien. Voilà. On terminera là-dessus. Bisous tout le monde. Ciao. On se retrouve très bientôt. Allez, me tabasser ce lien-là, cliquable. Il faut le tabasser. L'amicale du soulier de sport est ouverte à vous, là, maintenant. Généreux membres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada